Yes ! Mesdames et messieurs, rappelez-vous de cet instant historique. À partir de maintenant, il n'y aura plus d'obscurité. Bonjour les humains et bienvenue dans Élu le survivant, la série Minecraft qui vous apprend à conquérir le monde. Non, 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 non ! Il y a Leonardo qui est en train de se faire tabasser par un facochère. Alors toi, tu viens avec moi et on se barre. J'étais en train de parler de conquérir le monde et toi, tu te fais défoncer à la carapace par un cochon. Alors à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Bon, on reprend depuis le début. Bonjour les humains et bienvenue dans le deuxième épisode de Élu le survivant. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous conseille d'aller vivement le voir, il est excellent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Leonardo. Aujourd'hui, nous avons énormément de choses à faire et pour commencer, on va... Dans le dernier épisode, nous avons réussi à avoir une hachette. Donc on va tout de suite la tester pour voir si on aura plus de chances que la dernière fois. Oh, un gentil petit raton laveur. Allez, on va le suivre. Où est-ce que tu vas ? Ah, du coup, le méchant raton laveur. Après, c'est la loi de la nature. Les gros mangent les petits, c'est tout... Ah, hey, on se taille, on se barre, on s'échappe. La loi de la nature, elle est cruelle, frérot. Allez, viens là, ça peut tout de suite se retourner contre nous, cette histoire. Je crois que je vais passer toute la série en train de fuir. Après, c'est le début. J'imagine que les premiers hommes vivaient la même chose. En plus, je sais que les bergers allemands sont hyper hostiles. Donc il faudrait surtout pas se faire croquer par l'un d'eux. Alors toi, tu restes ici. Et moi, je vais me consacrer à l'une des passions humaines les plus intenses. A.K.A. la déforestation. Et bien sûr, il commence à pleuvoir. Genre la nature est en train de me dire d'arrêter. Et comment tu veux que je fabrique des trucs essentiels à ma vie ? Genre des cure-dents, hein ? Personne n'a pensé aux cure-dents. Parfait. Ça a l'air de marcher, donc c'est parti pour une séance de déforestation. Ah, celui-là, il a une ruche tapée. On va le laisser tranquille, on sait jamais. Et pendant que je fais des petits trous dans les poumons de la planète, prenez le temps de vous abonner et de laisser un like. C'est gratuit et ça donne beaucoup de force à la chaîne. Ah, une petite larve complètement dégueulasse. On va la laisser tranquille. Donc moi, je travaille et toi, t'es tranquille en train de manger. Ok, c'est pas grave. Suivant. Ah, il est où ? Mais je vous jure, je viens de passer, il était là. Je viens de passer. Non, ne me dis pas qu'il a des spawns. Ah, ok. D'accord, on se cache dans les fougères, tranquille. Le truc de gamin, quoi. Voilà, ça fait beaucoup plus dégagé comme ça. Reste plus qu'à couler une dalle de béton. Donc le ciel s'est éclairci. J'ai 41 bois de chêne. Et Leonardo a arrêté de faire des conneries, n'est-ce pas ? Du coup, c'est quoi la suite ? Utiliser un tronc pour créer un billot. Placer un tronc ou une planche sur le billot et utiliser une hache pour le trancher en planche ou bâton. Ok, c'est très bien tout ça, mais juste, c'est quoi un billot ? Bloc de bois sur lequel on appuie la tête d'un condamné à la décapitation, masse de bois ou de métal à hauteur d'appui sur laquelle on fait un ouvrage. Ok, bah vous avez le droit de m'insulter d'extraterrestre illettré dans les commentaires. Du coup, il suffirait normalement de prendre un bois de chêne pour avoir un... Billot. Excellent. Donc si j'ai bien compris, il faut poser notre... Billot. Sur le sol, déposer dessus un bout de bois et je casse et je casse et je casse. Euh... C'est normal que ça dure aussi longtemps ? Non, mais c'est pas possible. On est à l'âge du bois, donc normalement on devrait maîtriser ce truc. Ok. Ok, en fait, il faut appuyer à plusieurs reprises. Tac, 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 et voilà. Mais ça va être super lent, c'est une galère. Attends, je vais essayer un truc. Et voilà, je viens d'inventer le travail à la chêne. Tac, tac, tac. Je sais pas si ça va plus vite ou c'est juste un gâchis de ressources. Quoi qu'il en soit, maintenant que nous avons nos planches de bois, quelle est la suite ? Pas de table de craft pour le moment, utilisez plutôt un tronc de travail. Afin de composer une recette, placez les objets sur le tronc de la bonne façon, puis faites un clic droit sur le tronc avec une roche de composition. Ok, du coup, quel est le craft du tronc de travail ? Un bout de bois et un... Bio. Parfait, donc un bout de bois et un... Bio. Ah, je les ai inversés. Tac, tac. Et nous avons notre tronc de travail. Alors avec ce craft, théoriquement, nous avons validé l'âge du bois. Mais nous, on va essayer de réaliser le maximum de craft possible avant de passer à l'âge suivant. Donc on va poser ça ici. Et on a obtenu aussi une pierre de craft. De ce que j'ai compris, c'est ce qui va nous permettre de crafter nos objets. C'est ce que faisaient d'ailleurs exactement les hommes préhistoriques, bien sûr. Et il y a même un petit endroit où il a caché. C'est carrément le futur. Maintenant, qu'est-ce que ce tronc de craft nous permet de faire ? Passer à la pioche en silex. On va chercher le craft de la pioche en silex. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que le nombre de pages des recettes de craft a augmenté. On était à 2, maintenant on est à 7. Et ça ne va faire qu'augmenter au fur et à mesure des âges. Donc la pioche en silex, pop, pop, pop. Normalement, nous avons tout ce qu'il faut. Deux bâtons, deux fragments de silex et une ficelle. Pam, 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 pam. Et nous avons notre deuxième outil. La prochaine fois qu'on rencontrera un berger allemand, pam, pam, dans ta gueule. On va tout de suite tester notre pioche en nous livrant à l'activité principale de tout joueur Minecraft qui se respecte. La danse classe. Le minage. Alors je ne sais pas si vous entendez ce bruit. Je ne sais pas d'où il provient. C'est un truc super flippant. Non, 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 mauvais délire. On ne voit rien de toute façon. On va sortir d'ici. Je vous promets qu'on reviendra ici dès qu'on sera mieux équipé. Par contre, maintenant que nous avons de la pierre, je pense qu'on peut avoir une meilleure pioche. Créer une pioche en pierre afin d'améliorer votre arsenal. Deux bâtons, deux pierres et une ficelle. Bon, ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est exactement le même craft que dans la version de Minecraft de base. Trois pierres et deux bâtons. Et voilà, arsenal amélioré. Par contre, le soleil va bientôt se coucher. Et si on ne veut pas revivre la même nuit que le premier épisode, il faudrait qu'on trouve un moyen de faire de la lumière. Tenez deux bâtons de feu, un dans chaque main. Et cliquez sur un bloc afin d'y allumer le feu. Alors, pour faire un bâton de feu, il nous faut deux bâtons, tout simplement. Donc, tac, tac. Par contre, ils ne sont pas du tout stackables. Donc, on ne pourrait pas avoir une grosse quantité sur soi. Donc, on met l'un dans la main gauche, l'autre dans la main droite. Et puis, bon, on va déjà s'éloigner pour ne pas faire de dégâts. Ici, ça me semble correct. On va faire un test pour voir si ça marche. Yes ! Mesdames et messieurs, rappelez-vous de cet instant historique. À partir de maintenant, il n'y aura plus d'obscurité. J'ai allumé le feu, les ténèbres ne sont plus. Je n'aurai plus jamais peur des creepers, des zombies. J'ai allumé le feu, la forêt n'est plus. On va tout raser et construire un parking. On récolte quelques baies, on prend notre dîner à la chandelle. J'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé lorsque vous, les humains, vous avez découvert le feu. Ah, c'est les abeilles que j'avais épargnées tout à l'heure. Ah, celui-là, il a une rouge d'abeilles. On va laisser tranquille, on ne sait jamais. Ah, si vous ne savez pas vous protéger contre le feu, on va les garder précieusement jusqu'à ce qu'on sache quoi en faire. En plus, c'est une nuit de pleine lune, donc il n'y avait même pas à avoir de la lumière. Mais bon, la nature nous pardonnera. Elle pardonne toujours. Ok, ok, je vais replanter des arbres. Voilà un arbre, voilà deux arbres, voilà plein d'arbres. Ils seront encore meilleurs qu'avant et mère nature ne va pas nous faire chier. Et il pleut. Ok, le message est passé. Finalement, peut-être que la nature n'a pas besoin de nous pour guérir. Qu'est-ce que tu en penses, Leonardo ? Je pense qu'il n'y aura pas de meilleure scène pour terminer cet épisode. Je sais qu'il sera peut-être un petit peu plus court que celui d'avant, mais ça me permettra de le sortir un petit peu plus rapidement. D'ailleurs, ce genre de vidéo prend énormément de temps et de ressources. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est gratuit et ça m'encouragera à produire les prochains épisodes beaucoup plus rapidement. Et d'ici là, les humains... Et d'ici là, il y a un zombie derrière moi. Je crois qu'on va terminer la vidéo dans l'eau. On a peut-être maîtrisé le feu, mais on n'a clairement pas fini de s'échapper. Je vous dis au prochain épisode, les humains. Et d'ici là, n'oubliez pas que je vous aime. J'ai allumé le feu, la forêt n'est plus. On va tout raser et construire un parking.